Ben ouais, une autre journée commence avec un petit fichu mot de tête qui me rend de la vie insupportable. Déjà là, ce serait pas si terrible si j'étais capable d'avaler mon remède. Qu'est-ce que mon péristaltisme peut bien avoir contre les pilules, il refuse de les laisser passer. C'est une vraie torture de sentir ma gorge se contracter puis me faire recracher le médicament que je me suis moi-même prescrit pour me faire me sentir mieux. J'ai besoin d'une pharmacopée soigneusement constituée pour faire fonctionner mon corps au jour le jour. Mais si je peux rien avaler, puis ce qui est énervant, c'est qu'en temps normal, je peux avaler à peu près n'importe quelle maudite cochonnerie. C'est pour ça que je me suis inspiré de l'astuce dont on sert pour faire prendre ses médicaments à un chien, mais cacher les comprimés dans sa nourriture préférée. Les aliments ultra transformés emballés dans du plastique, c'est ce que je préfère et de loin. Le Joe Louis remplit ces critères-là à la perfection. Ça va être une opération délicate d'y insérer, mais puis là, le Joe Louis est fabriqué en usine d'une façon telle que son intégrité ne puisse être brisée autrement qu'en le mangeant. Tout est dans le poignet, c'est le secret de la précision chirurgicale. Et voilà un Joe Louis séparé en deux morceaux. C'est pas naturel de voir ça, je dirais même que c'est obscène, mais il faut ce qu'il faut si je veux pouvoir ingérer les éléments qui manquent à mon corps pour se sentir bien. L'acétaminophène peut causer des lésions au fouet, j'en mets juste une dans le crémage pour que ça paraisse le moins. Je contrebalance ça avec des gélules de vitamine D, ce qui fait des merveilles pour mon système immunitaire affaibli par des années de négligence et de malbouffe. Ensuite de ça, ça va me prendre 4-5 capsules de palmiers nains réduits en poudre pour soulager mes inconforts urinaires, bien les répartir dans la garniture, et puis pourquoi pas une de plus pour faire repousser mes cheveux. L'extrait d'artichaut, ça c'est une autre affaire que depuis que j'ai découvert ça, j'en prends plusieurs fois par jour pour supprimer mes toxines. Je sais pas comme ça, mon cerveau fonctionne mieux depuis que je prends mes pilules, si seulement c'était pas si dur à avaler. On se retrouve avec le Joe Louis le plus sain, qui a jamais existé. Trop sain peut-être. Ma bouche est pas dupe du subterfuge, surtout que je l'avais échafaudé par moi-même, pour moi-même. Conséquemment, ma gorge a rien laissé passer, ça recrache tout. Alors c'est pas compliqué, j'ai pas d'autre choix que de recourir au grand moyen. Je dépose le Joe Louis dans le congélateur parce que je vais le faire frire. Faut vraiment que je sois à bout de solution pour sortir ma vieille toque de chef déchu et mettre mon tablier de cuisine. J'ai déjà aspiré à ça, moi, la grande cuisine gastronomique, type institut de l'hôtellerisme, spécialisation friture. J'ai surtout retenu le bout friture, c'était ma matière préférée. Ça va me prendre des ingrédients pour faire offrir un Joe Louis. Une chance, c'est des ingrédients qui sont toujours à la portée de la main, comme de la farine et le sucre. J'ai toujours un gros sac de sucre dans mon armoire, de même que du sel, il faut pas le confondre avec le sucre. La poudre à pâte, magic, je ne sais pas ce que ça fait, mais j'en mets dans toutes mes recettes. Selon moi, pour frire, l'huile d'arachide est parfaite puisque tout particulièrement malsaine. Pas besoin de vinaigre, maintenant, il faut s'occuper de la vaisselle. Malgré mon grand amour de la friture, je ne possède pas de friteuse. J'y vais à la casserole puisque je préfère cuisiner sans filet, risquer l'incendie pis si ça flamme, éteindre le feu avec mes crachats. C'est un peu pour ça que ma carrière de cuisinier a jamais fonctionné. C'est une blessure profonde pour moi d'avoir été rejeté par ma passion. La première étape consiste à allumer le rond de poêle pour que se réchauffe l'élément chauffant jusqu'à produire une fine boucane. C'est l'électricité qui fait son travail pour rendre la spirale rouge. Pour être sûr que c'est bien assez chaud, ben y toucher. Si ça brûle, on peut mettre la casserole sur le feu. Le métal, ça va absorber la chaleur tout seul. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir verser l'huile. Je te dis que ces nouvelles bouteilles-là, ils ne veulent vraiment pas qu'on en renverse. Mais à un moment donné, il faut bien que l'huile finisse par couler. Verser l'huile, c'est l'étape d'une recette de friture au cours de laquelle le temps semble ralentir. Il y a une puissance dans le liquide qui est palpable. Quelque chose de lumineux, doré, carrément glorieux. L'huile peut s'échauffer au moins trois fois plus que l'eau. C'est ce qui fait son miracle. Pour y plonger des aliments, il faut que ce soit exactement la température parfaite. Et pour ça, un thermomètre est indispensable. Là, normalement, j'irais faire une sieste en attendant que l'huile se réchauffe. Parce que ça peut être quand même assez long avant que ça l'atteigne, les 400 degrés pharanètre sur le thermomètre. Mais je suis un peu pressé par le temps. J'ai besoin de mon remède, alors je vais préparer ma pâte à frire simultanément au réchauffement de l'huile. Il faut dire que la dernière fois, je m'étais réveillé de ma sieste, puis l'huile était devenue une espèce de boucan inutilisable. Ça ne se passe pas toujours comme prévu en cuisine. Pour battre l'œuf, une simple fourchette suffit. Ça prend du poignet, un petit poignet, j'en ai. Puis là, l'œuf devient une viscosité jaune. C'est parfait. On peut passer à l'étape suivante, qui est de mélanger tous les ingrédients en poudre dans le cul de poule. Comme je l'ai déjà dit, puis je vais le redire souvent, c'est important de ne pas confondre le sucre et le sel quand on cuisine, parce que ça modifie vraiment les saveurs d'une recette. Pour ne pas que ça arrive, je mets les chances de mon bord en rachetant une boîte de sel à chaque recette que je fais pour être sûr et certain de ne pas me tromper. Là, ici, dans cette recette-ci, pour une pâte à frire de gâteau, ça prend du sel, mais pas tant que ça. Le reste de la boîte, je vais le mettre dans mon entrée. J'incorpore les ingrédients liquides du plus fluide au plus graisseux, puis je me sers d'un fouet pour mélanger le tout en y allant dans le sens antihoraire des aiguilles d'une montre. Ça commence à faire un petit bout que je ne me suis pas occupé de mon huile. J'ai bien fait de laisser tomber ma sieste parce qu'elle est déjà pas mal chaude, puis ça monte, ça monte à une vitesse folle. Pendant ce temps-là, je continue de fouetter ma pâte. Il reste des petits grumeaux farineux ici et là, mais la consistance en vient vraiment belle. Je ne peux pas rester le dos tourné plus que quelques secondes, que l'huile atteint déjà la température idéale pour la grande friture. Ce n'est plus le temps de rigoler quand l'huile est bonne. Il faut se dépêcher, c'est hautement instable. J'ai une seule chance de réussir, sinon ça s'en va au diable. Joe Louis s'est bien refroidi dans le congélateur et ne se doute pas une seule seconde de ce qui l'attend dans l'huile brûlante. Enduire le gâteau de pâte à frire, c'est une opération délicate pour pas que ça se défasse. Je vais aussi soigneusement que possible. C'est là que je constate que ma pâte est un tantinet plus coulante que ce que j'aurais voulu, mais c'est trop tard. L'huile est prête, c'est maintenant ou jamais. Les premières secondes sont curitiales. Tout le mérite d'une bonne friture provient de la surprise. C'est comme ça qu'on appelle l'invasion du liquide bouillant qui carbonise à l'instant même de l'immersion la surface extérieure du corps qui lui est soumis. C'est ça qui concentre tous les sucres de l'aliment par une cuisson intense qui révèle ce que ça goûte vraiment à l'intérieur des molécules. Découvrez ce que le Joe Louis goûte réellement, c'est à mes risques et périls. J'en suis pas ma première friture. C'est très technique tout ça, mais au final, une bonne friture, ça se voit. Ça s'entend par le grésillement continu de l'huile qui enveloppe la chose frite. C'est la plus belle musique qu'un bassinier de friture puisse entendre. Mais tout à coup, je perçois comme une note discontente. J'espère tellement que ce soit pas ce que je pense que c'est. C'est bel et bien ça, l'horreur absolue. L'huile est à presse-rande au bout du thermomètre. Je me dépêche de baisser le rond pour pas que ça prenne feu. C'est rendu une question de seconde, mais là, l'huile perd toute sa chaleur à une vitesse affolante. J'ai pas le choix de m'empresser de remonter le rond dans l'espoir de faire revivre mon huile. Puis là, je retrouve le bon degré, celui de la grande friture rêvée. Le Joe Louis a continué de flotter là-dedans, dans l'huile, comme une belle tortue dorée. Je suis soulagé de constater qu'il semble avoir été épargné par les fluctuations de la température. Pas tout à fait la couleur que j'espérais, mais ça a l'air quand même élégant. J'étais allé jusqu'au bout de ce projet-là. Je crois que je l'ai mérité de pouvoir l'apporter, ma toque de cuisinier. Après tout, si le V de vachon peut en avoir une, moi aussi, bon. C'est sûr qu'en examinant de plus près la mutation que j'avais fait subir au Joe Louis, j'étais plus trop sûr qu'il y avait de quoi être fier. En friture, la première bouchée, c'est surtout pour déterminer si le crunch-tillant est bon, s'il est assez crunch-tillant. Je peux aussi savoir si je vais être capable d'ingurgiter mon remède. Puis on dirait que ça passe. Un autre miracle à mettre sur le compte de la friture. Au goût, je crois vraiment que j'accède à une certaine vérité du Joe Louis. Pas sûr d'aimer ça tant que ça. Faut dire que même si la chaleur de l'huile semble avoir fait disparaître, toute trace des pilules, elles y étaient. Et leur fusion avec le crémage et le gâteau ne permet pas de déterminer si la vérité du Joe Louis est bonne ou mauvaise. Mais ça se mange bien. Ça s'avale bien surtout. Le remède va faire son effet. Mon corps va pouvoir fonctionner une journée de plus. Puis après ça, je n'aurai rien qu'à me faire frire. Un Joe Louis par jour, ce n'est pas si difficile que ça. Il y a quand même des pires fardeaux. Se sentir bien comme ça, je ne croyais même pas que ça se pouvait encore. Dernière seconde de bonheur avant le moment fatidique. Mon cœur m'a lâché. Une crise cardiaque sévère qui ne me laisse aucune chance de survivre. Mourir comme ça devant la caméra en filmant une vidéo. Quel honte. Est-ce que c'est la faute de la friture, du Joe Louis ou des pilules? Non, non et non. Il y a une seule personne à blâmer et c'est moi. J'ai négligé mon hygiène de vie à un point tel que c'était juste plus possible de revenir en arrière. Qu'on se le tienne pour dit et que ça serve d'avertissement à quiconque voudra s'amuser dans l'avenir à faire frire un Joe Louis, vous risquez de n'en jamais revenir.